Donc, l'activation des LB est secondaire à la reconnaissance d'un antigène. Haya, l'activation des LB. Je connais présenté par le LT. L'activation des LB. Haya, à la reconnaissance d'un antigène. Sous formative. Associé à des anticorps sous forme de complexes immédiats à la surface d'une cellule dendritique. Haya, où est le cas ? La cellule folliculaire. Par l'intermédiaire des jeux de surface. Par un complexe incluant le dimer CD3. Haya, donc A, C, D, E. A, B, C, D, E. B, C, D. B, C. B, C, D. C, D, sous forme native. Voilà, il reconnaît le LB, il reconnaît sous forme native. Par exemple. Associé à des anticorps sous forme de complexe immédiats. Bon, C, D, c'est un peu plus qu'il faut. Pas un terme d'un antigène de surface. C, D, associé à un anticorps ou le paralégiène. C, D, c'est à peu près la même chose. La cellule folliculaire, la cellule dendritique folliculaire qui fixe son antigène et le montre. Dans quel cas le cellule dendritique présente pour les LT et les LT présente pour les LB ? J'ai dit que l'activation des LT. Ah, c'est les dendritiques ? Non, non, je ne me fais pas la question. On a déjà dit que c'est les dendritiques qui vont, je ne sais pas, est-ce que présenter ou l'activer les LB ? Très bien. Ensuite les LB vers les LB. Le LB, il faut être systématique. Je connais le CPA, le LB ou le LT ? C'est le LB. Le LB ou le LT ? Je connais le CPA. LB ou le CPA ? LT, mais c'est le CPA. On a défini le CPA. On a appelé les macrophages, les cellules dendritiques ou le LB. Le LB ou le LT ? Je connais le CPA. C'est le LB. Donc le LB va présenter au LT. Ok ? Pour que le LT active le LB. On a appelé l'activation sur le LB. Ok ? L'activation sur le LB, mais il faut présenter le LB. Le LT n'est pas nécessaire de présenter les antigènes. Très bien. L'activation, attention s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. L'activation sur le LB par le LT. C'est le LB qui présente au LT pour que le LT active. Le LT n'est pas une CPA. Le LT n'est pas une CPA. Ils ont un majeur. C'est le LB qui présente au LB. C'est le LB qui présente au LB. Oui, oui. 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 C'est un majeur. Non. C'est un majeur. 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 Non. sans l'alternaliser, sans la traiter, sans le présenter par NCMH. D'accord ? Allez, on y est presque. Allez, on n'aime pas, on n'aime pas fin. Allez, rapidement. Le LB se différencie dans la moelle hausseuse. Le LB se différencie dans la moelle hausseuse. Le LB naïf réside dans le tissu périphérique. Oui. 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 C'est bon. 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 Le LB peut présenter l'antigène ou LT via l'expression de NCMH. Oui. Oui. Internalisation. Les LB issus du centre germinatif ont plus d'affinités pour l'antigène. Oui. Donc A, B, C, D. A, C, D. A, C, D. C, D. A, 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 C, D. À, C, D. A, C, D. A, C, D. Parce qu'il y a une Station génétique de différention de la Momentum. LB peut présenter l'antigène ou LT via l'expression de NCMH. Ou la Mgr finalement SHL un 400e 200. Il va l'expression de consiste à faire le Alcohol. Oui. Mais au NDR il ne prend pas son code Jul de CMH. Oui. Très bien, donc l'Albaï il situe du centre de l'aspect des l'aspects. Oui, c'est le fait des mécanismes qui ont fait avec le rapport de la coéquenze. Oui c'est du centre de l'aspect des maladies en France, mais il y a des mécanismes. c'est juste on termine, s'il vous plaît on reste concentré s'il vous plaît la réponse immunitaire primaire est caractérisée par une expansion clonale une contraction clonale non absence de persistance de cellules mémoires recrutement de colonnes T spécifiques non la réponse immunitaire primaire est caractérisée par expansion clonale contraction clonale absence de persistance de cellules mémoires recrutement de T spécifiques recrutement de T spécifiques non c'est la réponse forte Abda il n'y a pas d'expansion absence de persistance de cellules mémoires attention c'est la réponse juste oui allez vous vous concentrez s'il vous plaît attention s'il vous plaît s'il vous plaît pourquoi vous êtes en train de faire ailleurs vous avez un petit monde vous avez un petit monde un petit monde on est un monde il n'y a pas d'expansion on est un monde on est un monde Hameda, attention, ça dans la réponse primaire, au cours de la réponse primaire, il y a une expansion clonale, une contraction clonale, donc on peut construire la contraction clonale, absence de persistance de cellules mémoires, c'est faux, c'est parce que c'est au cours de la réponse immunitaire primaire qu'il y aura création des cellules mémoires qui vont réaliser la réponse immunitaire secondaire, donc c'est faux. C'est faux, des recrutements de T spécifiques à l'antigène, oui, et qu'est-ce que c'est la sélection clonale, je vais recrutir les LT, on dirait l'expansion, c'est ça, c'est d'accord, la contraction clonale, c'est très important, en dehors des cas des antigènes timo-indépendants, et timo-indépendants, il y a une entraide entre les LT et les LB, et la majorité, ils sont timo-dépendants, toute réponse immunitaire primaire, toute réponse immunitaire primaire, qu'est-ce que c'est ça ? Qu'on prend trois états, le recrutement des clonnes de LT, on va les recruter, ou les LT, ceux qui sont spécifiques, on a dit un dictionnaire qui est apte à reconnaître tous les antigènes contenus dans l'univers, donc je vais recruter les LT, l'expansion clonale, plus ou moins intense, je vais raconter les LT qui ont reconnu l'antigène, je vais les simuler à se différencier, il y aura une expansion clonale, il y aura le nombre de cellules, moi cette expansion, qu'est-ce que c'est ? Alors observe, nous avons une partie, contraction clonale, puis une disparition d'une partie de ces cellules générées, ou contraction clonale, s'accompagnant de la persistance de l'infocyté mémoire, Alors observez-vous que les réponses de LT sont justes, la persistance de LT mémoire, les lymphocytes T CD4+, comme les lymphocytes T CD8, obéissent à cette dynamique, mais avec une amplitude souvent beaucoup plus marquée pour les lymphocytes 8. Alors je pense que c'est une contraction clonale, c'est un antigène, l'antigène a réalisé une réponse immunitaire, la réponse immunitaire, c'est une expansion clonale, une sélection, c'est une expansion clonale, c'est qu'elles ont multiplié, ou même pour ça, une réponse immunitaire, ils ont une partie, c'est qu'un des cellules immunitaires qui ont un organisme, pour garder certaines cellules qui vont être les LTM, pourquoi nous n'avons que des LTM, pour garder certaines cellules qui vont être les LTM ? Pourquoi nous n'avons que des LTM ? On va parler d'LTM Madame Mme Marron, je suis pas sur LTM C'est une question de recrutement de l'alte. L'expansion ou la contraction que l'on a, ça fait une bonne chose. Puisque l'alb est un lb, l'alte est un lt. J'ai pris l'exemple de l'alte. Oui, d'accord. Attention, l'alte ou l'alb ? Les antigènes timo-indépendants, c'est une réaction humorale. En dehors des timo-indépendants. En dehors des timo-indépendants. Les timo-indépendants, c'est une réponse humorale. D'accord. Vous avez tous les réponses. Humorales ou cellulaires ? Oui, non. En général, il y a des cellulaires qui sont timo-indépendantes. Les timo-indépendants et timo-indépendants, on parle de réactions humorales. Est-ce que l'alte ou l'alte ou l'alte ou l'alte ? Très bien. Allez, allez, allez. Les immunoglobulines de surface du lymphocyte B ont un rôle dans la reconnaissance de l'antigène. Oui, oui. La dégranulation du basophil. Oui. Tout à l'heure, on fait le deuxième trimestre. La transmission du signal d'activation. L'activation du polynucléaire neutrophil. A-C. Très bien, A-C. Une fois, le massac, c'est une réponse à l'intracellulaire. Il faut qu'il y ait une transduction du signal. Par définition au regard du biochimique, deuxième année, la transduction, au regard de la phétologie, première année, la transduction est le fait de pouvoir transformer un message extracellulaire en un message intracellulaire via un récepteur membrane. Donc, ça va avoir des cellulaires. On peut faire la proposition exacte. Diotipi. On peut prendre la 10e. La 10e, on peut avoir 5e. Une question et une réponse. Dans la proposition exacte, Diotipi est une caractéristique. Si tu es en train de vous en faire un examen, on peut prendre les 5e. Un grand-mère qui a dit un peu. Dans la proposition exacte, Diotipi est une caractéristique moléculaire. Quelle est-ce que tu as dit Diotipi ou l'Ezotipi ou l'Otipi ? Diotipi. Définie d'un ensemble d'épitopes Définie par un ensemble d'épitopes porté par la partie Fc. Très bien. C'est identique chez tous les individus d'une même espèce. Résulte d'une combinaison de données de gènes variables. Partagée par les individus d'une même famille. Partagée par les molécules de superfamilles des immunoglobulines. A, B, C, D, E ? C. Très bien. Elle n'est pas identique chez tous les individus. Elle n'est pas définie au niveau de la région Fc. Elle n'est pas partagée par les individus de la même famille. Partagée par les molécules de superfamilles des EG ? Non. Non. Elle est surtout elle résulte de la combinaison de données de gènes variables. Elle n'est pas la maturation d'affinités. Elle n'est pas la maturation d'affinités, etc. dans la fin des régions. L'idiotypie, c'est le fait qu'il y ait un onglet, un paratope qui est spécifique à l'épitope. Un épitope conforme... C'est très important. Un épitope conformationnelle et dû à la structure primaire. Non. Faux. De la juxtaposition dans l'espace d'acide aminé. Oui. Dû à la structure tertiaire. Non. B. Tertiaire éco-ternaire. Affecté par la dénaturation. Oui. Donc, ça fait A. B. 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 C. C. B. Parmi les propositions suivantes, cochez celles qui sont exactes. La molécule d'immunoglobuline est capable de fixer le complément au niveau de la région FAP ? Non. Non. Est capable de traverser la barrière transplacée intercise à l'étonature IGG ? Oui. A une demi-vie de 24 heures ? Ha, ha. Ça dépend. Ça dépend de quoi ? C'est faux. Oui, c'est faux. Quand il est dit qu'il est en train de faire un tableau, c'est bon. Quand il est en train de faire 24 heures ? Quand il est en train de faire 24 heures ? Quand il est en train de faire 24 heures ? Il est présente à la surface des LB ? Oui. Peut-il se présenter sous forme numérique ? Oui. Oui. Oui, c'est vrai. Au niveau du Parlement. C'est un bon système de repose. Qu'est-ce que ça fait ? Oui. BDE ? BDE. Les IGA secrétoires sont des dîmes. Les IGA secrétoires. C'est ce qu'il y a dans le domaine de 21 jours, 6 jours, 5 jours, 3 jours, 2 jours et demi ou 24 heures. Parmi les propositions suivantes concernant le domaine CH2 de la chaîne Lourdes d'une EGG, qui sont exactes ? Elle appartient au FAB ? Elle appartient au FD ? Elle appartient au FC ? Elle est impliquée directement dans l'apparatoire ? Elle est située dans le CROH terminal ? Donc c'est la réponse C, très bien ! C'est H2 ! Merci de votre attention !